Observez les événements depuis l'avenir. Observez les événements depuis l'avenir. Observez les événements depuis l'avenir. De plus, dans le Coran, Allah nous informe qu'à côté de chaque difficulté, il va créer une facilité pour les musulmans. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. « À côté de la difficulté est certes une facilité. » « À côté de la difficulté est certes une facilité. » Une personne qui, à la fois, fera confiance à la justice infinie d'Allah, attendra la facilité à venir après la difficulté et ne tombera pas dans le désespoir suite à la situation dans laquelle elle se trouve. Elle n'oubliera pas que les difficultés qu'elle a vécues dans ce monde se présenteront en face d'elle dans l'au-delà en tant que beauté. Et concernant la manière dont les événements vont se dérouler, elle est consciente du fait qu'il n'y a pas de possibilité quelconque de s'ingérer, de s'opposer ou bien de les arrêter. Les difficultés que rencontre le croyant sont des liens, des causes, pour qu'il s'éduque, s'approfondisse sur les thèmes liés à la foi, embellisse sa moralité et augmente son degré au paradis. Il ne faut pas non plus oublier cela. Ceci est uniquement un état d'esprit que peuvent vivre ceux qui croient en Allah de manière sincère et qui s'en remettent au destin. Quant aux gens qui vivent loin de la religion, en raison du fait qu'ils ne s'en remettent pas au destin face aux événements qu'ils rencontrent, ils tombent dans le désespoir, la peur, la panique, et ils pensent qu'ils ne vont aucunement trouver une issue. Et comme ils n'ont pas d'espoir et d'attente concernant l'au-delà, ils vivent en permanence dans un état d'esprit rempli d'inquiétude et de gêne. Dans un verset, nous sommes informés ainsi de la situation de ces gens. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Et puis, quiconque Allah veut guider, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Et quiconque il veut égarer, il rend sa poitrine étroite et gênée, comme s'il s'efforçait de monter au ciel. Ainsi, Allah inflit sa punition à ceux qui ne croient pas. Cette situation pleine de gênes, précisée dans le Coran, est une oppression que se font à eux-mêmes les gens en question, issus du fait qu'ils ne s'en remettent pas au destin créé par Allah. Le fait qu'Allah, le possesseur de l'intellect et de la puissance infinie, dirige le destin de l'être humain, le fait qu'il soit maître de toutes choses, est un très grand bienfait pour une personne qui a la foi. Seulement, ceux dont la foi est faible, ou ceux qui ne croient pas, ne connaissent pas la valeur de ce bienfait. Pour cette raison, ils ne peuvent pas s'en remettre au destin, et tout au long de leur vie, ils seront à chaque instant en proie à des gênes. Cette situation est en fait une des contreparties données dans ce monde en tant que punition spirituelle du fait de ne pas s'en remettre à Allah. Dans un verset, nous sommes informés ainsi. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. En vérité, Allah n'est point injuste à l'égard des gens. Mais ce sont les gens qui font du tort à eux-mêmes. Conclusion En ce moment, tous les êtres humains s'approchent à grande vitesse vers l'instant de leur mort. Aujourd'hui, que ce soit pour la personne la plus jeune ou pour la personne la plus âgée, la mort est à la même distance, car nous ne savons pas qui va mourir, quand et comment. Aussi proche qu'est la mort pour une personne âgée qui attend la mort dans son lit, pour un jeune qui marche dans la rue, elle est également de la même proximité. Peut-être que, quelques minutes plus tard, ce jeune va avoir un accident en traversant la chaussée et sa vie dans ce monde va prendre fin. Pour résumer, chaque être humain est très proche de la mort. La proximité de la mort montre à l'être humain la futilité du monde. Dans la courte période qui lui est attribuée dans ce monde, l'être humain est chargé de s'assurer le maximum de bonnes actions concernant l'au-delà. Comme le dit également le grand savant islamique Bédouz Zaman Saïd Noursi, le monde est pour les personnes qui ont la foi un commerce ambulant et un marché établi sur la route pour une courte période. C'est-à-dire qu'une personne peut faire ici un commerce très fructueux et peut vivre dans l'au-delà pour l'éternité, la récompense des bonnes actions qu'il a acquises dans ce monde. Ce qui incombe à une personne douée de bon sens, c'est d'écouter la voix de sa conscience et ne jamais oublier qu'Allah lui fait subir un examen. Dans la vie sur terre, Allah a envoyé aux êtres humains le noble Coran comme guide et les envoyés et les croyants vertueux en tant qu'exemple. Une personne qui se dirige vers Allah avec un cœur sincère, peu importe quel type de difficulté se présente en face d'elle, elle va obligatoirement rencontrer une facilité et atteindre le salut. C'est-à-dire qu'un des plus grands secrets de l'examen dans ce monde, c'est qu'il se finalise par une victoire absolue pour ceux qui ont la foi. Désormais, la seule chose que doit faire une personne qui a la foi, c'est d'être le spectateur de son destin et prendre comme exemple la moralité supérieure indiquée dans les versets. Dans le Coran, nous sommes informés ainsi de la situation des gens qui témoignent de la fidélité envers Allah quoi qu'il advienne, qui se dirige avec patience et détermination vers l'au-delà. Je demande la protection d'Allah contre le diable réprouvé. Allah leur donna donc la récompense d'ici-bas, ainsi que la belle récompense de l'au-delà. Et Allah aime les gens bienfaisants. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !